Ancrée depuis des lustres dans nos traditions africaines, le pagne-tissé est porté à l'occasion de grandes réjouissances au Bénin, notamment dans la partie septentrionale. Dans le but de valoriser et de commouvoir cet héritage culturel, la présidente fondatrice de Laboratorio A Contemporain a effectué une rencontre avec les tisserandes de la commune de Natitengou. La rencontre tenue ce jeudi 11 avril 2024 dans le cadre du projet Tresseuses de cordes vise essentiellement à accompagner les femmes tisserandes à produire des pagnes tissées made in Natitengou. Nous avons pris le programme des Tresseuses de cordes dont nous avons été accompagnés, soutenus et initiés par Okoti. Ce sont deux programmes assez importants, surtout maintenant les Tresseuses de cordes prennent beaucoup d'ampleur. C'est pour ça que Laboratorio vient régulièrement. Nous allons développer un travail ensemble, en co-construction, avec les autorités, avec les associations, avec tous les membres de l'association des femmes des Cordeuses de cordes. Impressionnées et séduites par le talent des participantes à cette séance, la présidente a trouvé les mots justes pour les encourager à maintenir le cap. Je vois que dans chaque communauté de Tresseuses, il y a la qualité et le savoir-faire. Je vous invite à continuer sur ce chemin, car le chemin nous amènera très bien. Je vous souhaite vraiment une très bonne suite et on sera à tout moment en contact. Merci beaucoup et plein de courage à vous. Au terme des échanges, la présidente de Laboratorio s'est octroyé une visite guidée des locaux de la chaîne de télévision numérique Katsua TV, afin de s'enquérir du travail qui se fait dans cette entreprise de presse, animée par des jeunes professionnels des médias. Aujourd'hui, je découvre les bureaux et je vois tout le travail qui est fait, autant dans l'audiovisuel que dans toutes les formes d'expression où il acte. Et donc, je suis admirative de tout ce travail. Nous souhaitons être dans vos locaux pour avoir un bureau permanent à Natitengou. Une journée chargée qui s'achève avec la visite du terrain, qui va bientôt servir d'emplacement pour le siège de l'ONG Laboratorio Art Contemporain à Natitengou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501